coucou j'espère que vous allez bien alors cette semaine on n'est pas vendredi ce n'est pas la vidéo du vendredi mais c'est les vidéos en retard parce qu'avec le gel j'ai beaucoup d'idées où je voulais vous partager que j'ai mis un peu de côté et donc je me suis dit je vais les faire mais en plus court en plus courte et le mercredi donc là on va parler de la rocaille aromatique et médicinale qu'il y a derrière moi et aussi un tout petit peu du potage au dessus mais ça vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo sur la plantation des pommes de terre donc on va plutôt accentuer quand même sur la rocaille aromatique je vous mets la liste des plantes et des vertus en descriptif de vidéo vous allez aussi pouvoir le voir à la fin de la vidéo je voulais présenter une par une mais en tout cas les vertus vont être plus détaillés dans le descriptif je vous mets également le lien en haut à droite des dernières vidéos j'avais fait une année sur les plantes aromatiques présentes dans l'intégralité du jardin parce que j'en ai bien d'autres j'ai pas que celle ci est aussi l'utilisation que j'en ai les vertus les utilisations etc vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces plantes et pourquoi je les cultive et donc aujourd'hui eh bien je vais vous présenter celle que nous avons rajouté ici celle que vous connaissez déjà et aussi pourquoi enfin comment on a réaménagé ce coin et donner un petit peu plus de de vie un coin qui est un petit peu laissé à l'abandon ben on va voir ça tout de suite allez c'est parti et puis après avoir fait donc cette partie là en potager maintenant on va se concentrer plutôt sur l'autre partie voilà donc c'est le haut de la rocaille aromatique qu'on fera tout de suite après donc ici c'était vraiment pas travailler depuis des années c'était assez tassé il y avait du gravier un peu de tout puisque c'était le haut de la rocaille donc c'était le même genre de terre et du coup on a dû amender un petit peu le sol on a bien désherbé greliné on a mis de la cendre de du fumier de cheval après on va payer et là en fait il va y avoir cette année j'avais dit que je n'en faisais pas mais finalement pour améliorer plus le sol je vais mettre les patates alors c'est des patates ces fleurs bleues c'est des patates bleues violette on va dire ça comme ça il n'y a pas beaucoup de rendement donc ça va juste ameublir le sol et puis avoir des patates un petit peu spécifique vu que mon père nous fait des charlottes qui sont donc un peu plus classique vous aimez les vidéos de la chaîne le jardin du zenum alors soutenez nous en achetant les créations uniques de lydie sur la boutique zenum spirit le lien est en haut à droite merci infiniment m m m m m m m m m Musique 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 Alors on a fini la rocaille aromatique Il y manque encore quelques plantes parce que ce sont des plantes évidemment d'été, basilic, persil etc. Donc pour le moment ils ne sont pas en pot et ni présents dans la rocaille. Alors je vais vous présenter ce que nous avons déjà en espérant que vous m'entendiez parce qu'il y a énormément de vent Alors ici on a la ciboulette Derrière dans le pot on a du thé grec des montagnes donc c'est une plante un peu rampante dont on consomme les feuilles en thé en infusion. Derrière ici on a le thym citron doré Alors en haut c'est principalement des iris, iris nain, iris germanica sont violets foncés les germanica les nains sont blancs et bleus on a un lierre érecta ici on a des jacinthes en ce moment voilà ensuite on a du fox qui n'est pas encore en fleurs parce que ce n'est pas la période on a de l'origan libanais je vous en ai déjà beaucoup parlé on a du thym ici officinal là-haut on a un plan d'isope officinal derrière la boule c'est du du géranium vivace derrière l'estragon vivace en haut la petite pimpronelle ici ce sont des tout petits bulbes de fleurs voilà je vous mettrai le nom parce que à prononcer ce n'est pas trop mon fort donc là on a encore du thym officinal ici on a des rampantes des vivaces couvre-sol avec des muscaries fox, sedome voilà ce genre-là ensuite si on remonte on a des plants de ciboule dans un pot on a également la plante curie qui est taillée donc là on ne la voit pas bien parce que justement elle a été récoltée elle va repousser au courant de l'année ici on a l'anémone pulsatile donc c'est des fleurs mauves claires un plant de géranium vivace des muscaries des fox du sedome la sarriette celle-là vous la connaissez vous l'avez vue assez régulièrement ici on a la mertentia maritima la plante huître là-haut on a l'abellia alors c'est le caleidoscope de mémoire le hif ensuite ici on a du thym commun donc voilà un petit peu ce que nous avons dans cette rocaille et viendront donc s'ajouter les basiliques parce qu'il y en a trois différents le persil la valériane la marjolaine enfin voilà plein d'autres choses du bleué donc il y a encore plein de petites plantes qui vont rejoindre cette rocaille aromatique et médicinale la marjolaine la marjolaine la marjolaine la marjolaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés sur notre chaîne, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501